Ce qu'on propose, c'est une approche globale et une vision à long terme. C'est ça qu'on vous propose dans le projet. Et on sort de ces logiques cloisonnées, où on ne parle que de quantité, où de l'autre côté, on nous parle de politique à l'installation. Je disais tout à l'heure que les stratégies d'installation telles qu'elles sont aujourd'hui proposées, c'est un piège à mouche. C'est-à-dire qu'on donne une aide à l'année de l'installation pour essayer d'attirer le pauvre jeune qui va vouloir s'intéresser à l'installation, mais à aucun moment on assure la pérennité de son revenu. C'est pour ça que j'appelle ça un piège à mouche. Parce qu'une fois qu'il est tombé dedans, il ne peut plus en ressortir. Parce qu'il est endetté. Donc c'est ça le projet d'Yannick Jadot, c'est-à-dire qu'on est globalement, sur la globalité du projet, engagé pour le climat, et ça devrait être un des thèmes forts de cette campagne. Et malheureusement, il n'est pas forcément approché par tous les candidats, et surtout à cause des médias qui préfèrent nous parler d'immigration, de sécurité. Enfin, vous connaissez les sujets de merde que nous proposent les médias, parce que ça fait du buzz, et ça fait monter l'extrême droite. On devrait prioritairement parler de ces thématiques de climat, de biodiversité, de santé, parce que si on veut regarder droit dans les yeux les générations futures, c'est de ça qu'il faut qu'on parle. C'est de ça qu'il faut qu'on parle. Et y compris, en ce moment, avec l'actualité entre la Russie et l'Ukraine, c'est que si on avait porté des projets qui intègrent ces enjeux-là, on éviterait probablement ces problématiques-là. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada